Merci Léo, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'afficher ma diapo et de l'agrandir un petit peu, voilà. On commence avec une notion assez centrale pour nous et en même temps dont les contours ne sont pas évidents à définir et pour essayer de la creuser un peu, je vous propose de faire un chemin à travers trois traditions de pensée qui me semblent-ils assez différentes, qui se recoupent à certains égards, mais en même temps qui permettent d'entrer dans des manières de penser le soin et le care, comme on dit en anglais, de manière assez différente. Alors le cheminement que je vous propose, il va commencer avec ce qu'on appelle les éthiques du care, ces pensées qui sont nées dans les années 80 à peu près aux États-Unis. Dans un deuxième temps, on parlera de ce que je vous propose d'appeler les philosophies du soin et qui sont en grande partie des philosophies françaises du soin, notamment autour de Frédéric Worms. Et je terminerai en disant quelques mots et en essayant de caractériser, de décrire cette éthique du soin qu'on essaye de mettre en œuvre autour d'Emmanuel Lirsch à l'espace éthique et qui fait certainement partie des raisons pour lesquelles vous avez choisi un enseignement ici. Alors, je n'ai pas d'autres diapos, je vais essayer. Je pense que là, vous le voyez bien. Et je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet avec les éthiques du care. Alors, je vais vous donner quelques références pour ne pas trop vous assommer et vous permettre de creuser les questions et les aspects qui vous intéresseraient le plus. Je trouve qu'un des livres les plus utiles sur les éthiques du care, c'est un livre de Marie Garraud et d'Alice Le Goff que je vous ai mis dans la bibliographie qui s'appelle « Care, justice et dépendance » aux presses universitaires de France en 2010. Marie Garraud et Alice Le Goff présentent de manière extrêmement pédagogique et conceptuelle ces questions de l'éthique du care que je vais retraverser rapidement en m'appuyant largement sur cet ouvrage. Alors, le premier caillou, si vous voulez, sur ce chemin de l'éthique du care, c'est évidemment un ouvrage qui est extrêmement connu de Carole Gilligan en 1982, qui était extrêmement lu, qui s'appelle « Une voie différente » pour une éthique du care. Ce qui est important ici de comprendre, c'est que le care est conçu, non pas ici le care ou le soin, est conçu ici comme une disposition et comme une disposition morale. Carole Gilligan, son champ de réflexion initial, c'est le développement moral des individus et notamment le développement de la moralité, de sentiments moraux chez les enfants. Elle travaillait avec Laurence Kohlberg pour qui le développement moral, c'est le fait de passer d'une préoccupation pour soi à une préoccupation pour ses proches, à une préoccupation plus large pour les intérêts de tous et donc c'est décrit le développement moral dans cette tradition comme le développement d'un sentiment de justice qui se caractérise par une prise de distance par rapport à ses propres intérêts et comme une forme d'impartialité entre les différents cas et les différentes situations et les différentes personnes. Donc pour lui, pour Kohlberg, l'individu pleinement moral, c'est celui qui agit selon des principes universels et qui est capable d'évaluer les situations de manière impartiale. Ce que défend Carole Gilligan, c'est qu'en étudiant le développement moral notamment chez des jeunes filles et non pas seulement chez des garçons, chez des jeunes gens, elle constate que c'est une autre forme de développement moral qu'on observe avec le développement d'autres dispositions morales, en particulier une réponse, une attention très fine au contexte dans lequel les choses se passent, une attention très fine au cas particulier et pas à la règle générale, au cas particulier plutôt qu'au principe universel et une grande attention aux responsabilités et au maintien des relations entre les individus beaucoup plus qu'au respect des droits. Autrement dit, le cœur ici, le soin, c'est une disposition vis-à-vis d'autrui où on se rend d'une certaine façon vulnérable à la vulnérabilité d'autrui, où on reconnaît notre interdépendance mutuelle, il y a une forme d'apprentissage moral et du coup la dépendance et la vulnérabilité deviennent l'objet de quelque chose de positif et d'une expérience morale à part entière. Cette manière de concevoir le soin, vous voyez que c'est une disposition vis-à-vis d'autrui où je me rends vulnérable à ses besoins, où je me rends vulnérable à sa souffrance éventuellement et où je prends conscience de ma relation et de la dépendance vis-à-vis d'eux, elle est poursuivie dans des travaux de philosophie morale par une philosophe qui s'appelle Nell Noddings en 1984, qui est une philosophe de l'éducation et qui pousse cette éthique du care développée par Carole Gilligan comme une forme d'éthique féminine, comme une forme de qualité féminine proprement morale, la sollicitude, l'attention à l'autre, à l'autre concret, la responsabilité vis-à-vis d'autrui et donc elle définit l'éthique du care comme des vertus, des vertus, des dispositions vis-à-vis d'autrui qui sont des dispositions qu'elle caractérise comme proprement féminines et dans une relation qui unit un bénéficiaire du soin et un pourvoyeur du soin. Et l'attitude du pourvoyeur de soin, de care, c'est spécifiquement ce qu'elle décrit comme une forme de réceptivité entièrement orientée vers autrui avec une forme d'ouverture à l'autre et de passivité pour ressentir, percevoir, se mettre au service des besoins d'autrui. Le modèle de cette relation de soin, c'est la relation mère-enfant, c'est pour ça qu'on a caractérisé certaines éthiques du care comme une forme de maternalisme. Quand elle entend l'enfant pleurer, dit Nodings, la mère ne peut s'empêcher de tout faire pour soulager sa peine ou sa souffrance. Cette relation de la mère à l'enfant n'est pas encore morale ou éthique mais elle devient éthique à partir du moment où vous cultivez en vous-même cette disposition naturelle, en vous nourrissant des souvenirs que vous avez, des relations de soin dans lesquelles vous vous êtes vous-même trouvé. Donc les deux piliers de l'idéal éthique du care ou du soin ici, c'est à la fois la sensibilité, la sensibilité aux besoins d'autrui, à sa souffrance, et une forme de mémoire, un exercice de la mémoire. Il s'agit de maintenir cette modalité singulière de la relation à l'autre dans laquelle chacun peut être tour à tour bénéficiaire et pourvoyeur de care. Donc vous voyez qu'au centre de cette conception du soin, il y a l'idée d'une réciprocité et d'une vulnérabilité à la souffrance ou à la dépendance d'autrui. Le dernier auteur qui a fait encore faire un pas à cette éthique du care, après Gilligan et Nodings, c'est John Tronto dans Un monde vulnérable en 1993. Cette jeune Tronto, sa particularité, c'est qu'elle politise la notion de care, elle essaye de lui donner à cette notion de care ou de soin, de l'ancrer dans une perspective sociale et politique, et surtout elle insiste sur le fait que le soin n'est pas seulement une disposition morale vis-à-vis d'autrui, mais que c'est aussi et d'abord un travail qui est souvent marqué dans un contexte social de subordination des femmes, que c'est souvent un travail effectué par des femmes, et donc elle essaye de dépasser l'idée d'une éthique féminine et de resituer cette notion du care ou du soin dans un contexte sociopolitique. Donc le care ici, le soin, c'est une activité caractéristique de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, ça peut être nos corps, nos personnes, notre environnement, afin que nous puissions vivre aussi bien que possible. Il y a ici aussi une inspiration avec les travaux de Winnicott, par exemple, sur la relation entre la mère et l'enfant, où Winnicott montre que la mère est celle qui, par son soin, rend le monde habitable, celle qui fait sentir à l'enfant ou celle qui lui fait penser que le monde l'attend, l'accueille, qu'il peut en espérer quelque chose. Donc le soin, c'est ce qui répare le monde, ce qui nous permet de l'habiter. Tronto distingue quatre phases du care qui permettent d'entrer un petit peu dans le détail. Premièrement, première phase du care, caring about. Excuse-moi, Fabrice, il y a un écho qui est assez désagréable. Est-ce que M. Delaporte pourrait fermer son micro, s'il vous plaît ? Voilà, je ne sais pas s'il nous entend. Voilà, merci beaucoup. À toi, excuse-moi Fabrice. Je t'en prie, je t'en prie. Donc quatre phases. Première phase du care ou du soin, caring about. C'est se soucier, constater un besoin et reconnaître la nécessité d'y répondre, ce qui suppose, et Tronto s'inspire ici notamment des travaux de Veil ou de Arendt, ce qui suppose une attention. Deuxième phase, taking care of, prendre en charge, c'est-à-dire assumer une responsabilité par rapport aux besoins qui ont été constatés. Donc un, attention. Deux, responsabilité. Troisième phase, care giving. C'est le care comme activité, comme compétence qui suppose un professionnalisme, une forme d'efficacité. Il s'agit ici de répondre aux besoins en accomplissant un travail matériel qui implique la mise en œuvre de compétences. Quatrième phase, care receiving, c'est la dynamique de réciprocité. C'est la façon dont celui qui reçoit le soin y réagit. C'est le moment de la vérification de l'adéquation du soin au besoin. Autrement dit, le care ici consiste à restituer à autrui le sentiment de sa dignité, à restaurer une estime de soi. Donc il y a ici un lien entre autonomie, vulnérabilité et réciprocité. Donc ce qui est central dans ces éthiques du care, et notamment chez Tronto, c'est premièrement nier que le care soit subalterne. C'est dire que toutes ces tâches, tous ces métiers du soin sont en réalité primordiaux, centraux, universels. Même s'ils ne sont pas socialement valorisés, c'est tous les métiers du soin, de l'entretien, sur lesquels il y a parfois un discrédit social, une tendance à le dévaluer ou à le neutraliser. C'est le soin des enfants, c'est le soin des malades, c'est le soin des grands âgés, c'est le soin des personnes handicapées. C'est aussi le soin et l'entretien de la maison, du domicile, toutes ces tâches qu'on appelle généralement domestiques ou ménagères pour les disqualifier, ces tâches d'entretien. La première chose, la première grosse affirmation, grande affirmation de ces éthiques du care, c'est d'affirmer leur centralité. Deuxièmement, c'est montrer à travers cette affirmation du caractère central et universel du soin, ainsi entendu, qu'il nous faut sortir d'une forme d'illusion de l'autonomie comme autarcie ou comme indépendance absolue. Et c'est aussi nous inviter à arrêter de considérer que la vulnérabilité et la dépendance sont des états qui concernent autrui dans certaines situations très particulières. C'est au contraire montrer que la vulnérabilité et la dépendance font intégralement partie de notre humaine condition. Troisième notion, c'est que le monde n'est vivable que parce qu'il y a du care, et pour autant tout le monde n'est pas pourvoyeur de care. Et ça, c'est l'une des grandes forces des analyses de John Tronto, c'est de montrer qu'il y a des inégalités dans le rapport au care, et que les élites ont souvent des pourvoyeurs de care qu'elles rendent invisibles, dont elles ne se rendent pas compte. Donc, il y a une forme d'effacement de ce travail, de ses fonctions, de ses missions, et une dévalorisation. Là où les analyses de Tronto sont particulièrement intéressantes, c'est en particulier aussi parce qu'elles montrent que cet effacement du care, cette discrétion du care, elle fait aussi intégralement et intrinsèquement partie de ce qu'il est, parce que ça fait partie, dit-elle, du care ou du soin de s'invisibiliser. Il y a une discrétion du soin qui fait sa spécificité, ça s'appelle le tact. C'est le fait de ne pas insister sur le fait qu'on est en train de pourvoir ou du care ou de prodiguer du soin. Donc, il y a à la fois une critique de la corrélation entre dévaluation de la dépendance et relégation de sa prise en charge dans la sphère privée et l'assignation du care à des catégories de la population socialement dominée, et en même temps, une analyse très fine de ce qui fait la finesse, on pourrait dire la politesse du soin, dans sa délicatesse et dans le soin qu'il a lui-même de s'invisibiliser ou de ne pas se rendre trop visible pour être accepté. Si cette tradition de pensée vous intéresse, je vous renvoie aussi aux travaux de Sandra Logier et aux travaux de Patricia Paperman et Pascal Molinier qui prolongent en France ses analyses sur le travail de la dépendance et en particulier sur les métiers du soin et de l'accompagnement de la dépendance qui soulignent en particulier son importance et ses difficultés propres. J'en viens maintenant au second temps de mon exposé à ce que j'ai appelé les philosophies du soin dans un contexte plus français et que vous pouvez notamment trouver dans une collection des presses universitaires de France qui s'appelle « Questions de soins ». Quand on regarde la description de cette collection, on trouve l'affirmation suivante « Le soin n'est pas seulement la réponse technique et éthique aux besoins de l'homme qui souffre, mais à travers des expériences, des relations, des pratiques multiples, une dimension constitutive de la vie individuelle et collective ». Donc, le soin n'est pas seulement une réponse technique, c'est le cure, et éthique, on pourrait dire que c'est le care, aux besoins de l'homme. Et donc, il y a ici une volonté à partir des métiers du soin, mais plus généralement de ce que c'est que prendre soin, une tentative de penser le soin dans l'ensemble de ses dimensions. Je vais suivre ici un ouvrage de Frédéric Worms qui s'appelle « Soins et politiques » que je vous ai mis dans la bibliographie, qui ressemble à ça, qui est très court, ça fait une quarantaine de pages, mais qui est extrêmement dense et qui pourrait, que je vous invite à lire aussi, parce qu'il donne un certain nombre de repères, et à partir de cet ouvrage-là, vous pouvez aller dans plusieurs directions et suivre plusieurs directions offertes par cette philosophie du soin, notamment dans des travaux, par exemple, de Céline Lefebvre, de Lazare Benaroyo, etc. L'affirmation centrale des philosophies du soin, c'est l'idée qu'il faut le soin à des dimensions multiples, qu'il est, alors excusez-moi, mais je vois des questions dans le chat, il y a une diapo affichée avec l'ouvrage, donc vous l'avez, c'est Frédéric Worms, 2012, « Soins et politiques », presse universitaire de France. Donc, l'affirmation centrale de l'ouvrage, c'est qu'il y a plusieurs dimensions dans le soin. Il y a, dit Frédéric Worms, un rectangle du soin avec plusieurs dimensions, et dans ces dimensions, il met le secours, le soutien, la solidarité et le souci. Et je vais brièvement m'arrêter sur ces quatre points, secours, soutien, solidarité, souci. Donc, premièrement, première grande idée, le soin n'est pas seulement secours, mais soutien. Le soin est d'abord un secours, c'est-à-dire une réponse à des besoins matériels et vitaux, réponse aux besoins matériels et vitaux des uns par l'action des autres, qui implique une création et une institution. Il y a bien entendu des institutions de soins, il y a des hôpitaux, il y a des financements, il y a des métiers, il y a des formations. Donc, cette dimension du secours, elle a une dimension évidemment institutionnelle. Et pour Frédéric Worms, ce soin comme secours, c'est le premier soin, c'est le modèle des autres dimensions du soin. Mais un soin n'est pas complet, n'est pas réel, s'il se borne à être un secours matériel et objectif. Il est aussi un soutien, un soutien subjectif, un soutien adressé à un sujet qui est tout aussi premier. Je cite Frédéric Worms, « Nous ne soignons jamais seulement quelque chose, mais quelqu'un. Dans ce quelqu'un, nous ne soignons jamais seulement un autre, ni même un autre nous-mêmes, mais un soi, un autre soi-même. Dans le soin, nous nous rapportons à autrui comme un soi. » Dans le soin, il y a deux premières dimensions. Une dimension de secours, réponse aux besoins matériels et vitaux. Et deuxièmement, une dimension de soutien, où l'on s'adresse, où l'on se rapporte à autrui, comme un soi et comme un autre soi-même. Il y a, dit Frédéric Worms, une autre dimension dans le soin, qui est, qu'il est aussi, toujours, un pouvoir et un travail. Alors, c'est un travail, et là, on retrouve des aspects qui étaient déjà présents dans les éthiques du CAIR, et notamment chez John Tronto. C'est l'idée que toute relation de soin implique une asymétrie, et, dit Frédéric Worms, une double asymétrie. D'une part, il suppose une compétence, une capacité du pourvoyeur de soins, et d'autre part, il suppose, qui peut donner lieu à une relation de pouvoir ou d'asymétrie, mais, dit Frédéric Worms, elle suppose cette relation de soins, elle suppose aussi, de la part du pourvoyeur de soins, un dévouement. Et, cette manière, c'est une autre manière de penser la relation de soins comme une relation asymétrique. Vous voyez que la relation de pouvoir s'inverse, selon qu'on parle d'asymétrie due à la compétence du soignant, ou à son dévouement. Donc, il y a ici un pôle, malveillance-bienveillance, et des relations de pouvoir dans la relation de soins qui lui sont sous-jacentes. Deuxièmement, mais là, Frédéric Worms ne fait, à mon sens, que reprendre ce que dit John Tronto, il ne faut pas négliger la dimension de travail dans le soin. Le soin n'est pas seulement une disposition morale vis-à-vis d'autrui, c'est aussi un effort, l'épreuve d'un corps au contact des autres, une série de tâches concrètes qui interviennent dans une structure sociale donnée. Que vous pensiez aux soins médicaux infirmiers, aux soins médicaux, aux soins infirmiers, aux soins parentaux, aux soins éducatifs. Si vous ne reconnaissez pas la dimension de travail concret, d'épreuve du corps et de tâches concrètes dans ce soin, vous encouragez la méconnaissance et la relégation des pourvoyeurs de soins. Troisième élément de l'analyse de Frédéric Worms, elle porte sur les notions de liberté, d'égalité et de justice. Je le cite, « Le soin n'est pas seulement une relation asymétrique, il est aussi et toujours une relation entre des êtres libres et égaux. La liberté et l'égalité sont également fragiles. Le soin est en même temps soin de la liberté et de l'égalité. » Cela veut dire une chose extrêmement simple, c'est que la justice fait partie intégrante du soin et donc qu'il y a la préoccupation d'un respect entre égaux qui passe, que vous pouvez penser évidemment au plan individuel, c'est tout ce qui permet de reconnaître les droits individuels des patients ou des personnes accompagnées, mais que Frédéric Worms pointe aussi, puisque l'ouvrage s'appelle « Soins et politiques » sur les politiques du soin, et il montre par là qu'une politique du soin ne peut être juste, ne peut être bonne que si elle s'oriente vers la justice, ce qui signifie qu'il devrait y avoir dans le soin la préoccupation d'un soin dont tout le monde peut bénéficier, ce qui suppose de lutter contre les inégalités de santé, contre les inégalités d'accès à la santé, et pour lui, bénéficier d'un soin, si l'on n'a pas la conscience ou la certitude que tout le monde peut en bénéficier également dans des conditions d'égalité, alors on ne peut pas considérer que le soin qu'on reçoit soit véritablement bon ou juste. Dernière dimension du soin, c'est ce que Frédéric Worms appelle le « souci » et en particulier le « souci du monde », c'est l'idée que le soin n'est pas seulement une relation entre des individus, que dans la vie courante, nous prenons soin de divers objets, des lieux où nous vivons, du monde commun, que ce soit le monde naturel ou le monde humain, ce que la nature nous donne ou de ce que l'homme a construit, et donc pour lui, le soin est aussi soin ou souci du monde dans son ensemble, qu'il s'agisse du monde cosmique ou de ce qu'il appelle le monde politique. Donc c'est un souci pour le monde naturel, l'environnement, les paysages, c'est une forme d'entretien et de préoccupation pour la beauté du monde, du monde naturel, du monde culturel. Peut-être que le souci qu'on a de la diversité des langues, des coutumes, des mœurs, c'est aussi une forme de soin, de soin entendu comme souci du monde humain, du monde spécifiquement humain ou culturel. Et là, de manière vraiment intéressante, vous voyez que ça ouvre évidemment la notion de soin, comme y invitait déjà par exemple un penseur comme Hans Jonas, qui proposait d'élargir l'aspective kantienne du respect à autrui, à une responsabilité vis-à-vis du monde. De manière intéressante, Frédéric Vorm s'appuie lui aussi sur Winnicott, mais d'une manière un peu différente des éthiques du care qui font beaucoup appel à cet auteur. Pour lui, la particularité de la relation de soin, c'est qu'elle fait surgir un monde qu'on peut explorer, un monde où on peut agir, un monde dont il faut prendre soin, qui est à la fois le lieu où nous vivons, le lieu dont nous sommes responsables et le lieu où notre vie prend sens. Donc vous voyez que, en partant de cette notion de ce qu'il appelle le secours, la réponse aux besoins matériels et vitaux, Frédéric Vorms part en passant du soutien à l'idée de solidarité et à l'idée de soucis du monde. Vous voyez comment, par une série de cercles concentriques, le soin devient synonyme d'une forme de responsabilité de l'homme ou des hommes par rapport au monde naturel et au monde culturel. J'en viens maintenant au troisième temps de mon exposé. Vous voyez qu'entre ce que j'ai appelé les éthiques du care et les philosophies du soin, il y a à la fois des recoupements, des échos et puis des différences d'aspects ou d'orientations. On voit bien comment les éthiques du care se sont ancrées dans des revendications pour les droits, dans une lutte pour la reconnaissance, réintroduire des formes de solidarité dans les politiques publiques et une forme de sensibilité et d'attention aux vulnérabilités et à la dépendance dans le champ de la morale. Mais on voit aussi que ça a un ancrage historique dans les États-Unis des années 80 et on voit aussi comment les philosophies du soin à l'heure actuelle intègrent à cette notion du soin en partant du soin défini comme secours intègrent la préoccupation d'un soin du monde ou d'un soin de l'écosystème et du monde culturel y compris. Alors, mon troisième point, je vais réafficher la diapo, voilà. Je vais essayer de le faire remonter et vous pouvez agrandir en utilisant le petit bouton qui est en haut à gauche, ça vous permet de zoomer sur la diapo. Dans ce dernier temps de mon exposé, je voudrais essayer de développer ce que j'ai appelé « L'éthique du soin » et telle qu'elle a été développée et telle qu'elle est développée autour d'Emmanuel Hirsch et de son équipe à l'espace éthique avec un certain nombre de figures tutélaires. Je ne pourrais pas les citer tous tant elles sont nombreuses, mais on pourrait citer Alain Cordier, Didier Sicard, Catherine Olivet, Armel Debrue, et puis les regrettés, Michel Hanus, Jonathan Mann, Pierre Simon, puis beaucoup d'étudiants aussi qui ont rejoint au fil des années cette communauté, d'une éthique du soin qui se définit comme une éthique au présent, une éthique en acte, vivante, incarnée et impliquée. Et pour cela, je vais essayer de la caractériser en quatre points pour essayer de définir ce que c'est, ce qu'est le soin, comment est conçu le soin dans cette éthique-là ou dans cette pensée-là ou dans cette éthique et politique et pensée-là. Premier aspect de ce soin ainsi conçu, c'est évidemment une forme d'attention à l'autre dans l'intimité d'une relation. Pour problématiser cet aspect, je vous renvoie à un ouvrage d'Emmanuel Hirsch que je vous ai mis dans la bibliographie qui s'appelle « La lutte, la révolte et l'espérance » qui est paru au CERF en 2019. Emmanuel Hirsch dans cet ouvrage rappelle qu'on évoque toujours quand on parle d'innovation, les innovations scientifiques ou technologiques, comme si on n'était plus capable de comprendre qu'on a aussi besoin d'être innovants, inventifs dans de nouvelles formes de solidarité et en particulier pour reconnaître la valeur démocratique de cette attention à l'autre dans l'intimité d'une relation et dans cette attention à l'autre qui est notamment celle dont font preuve les professionnels de santé, les professionnels du soin et de l'accompagnement. C'est peut-être une des particularités pensée du soin ainsi conçue, c'est de recentrer cette pensée du soin sur des situations particulières, sur le soin vis-à-vis des personnes qui souffrent, des personnes malades, des personnes en situation de handicap. Je vous cite un extrait assez court. L'ouvrage est conçu comme un dialogue entre Emmanuel Hirsch et un certain nombre de personnes malades, souvent gravement malades ou des personnes qui les accompagnent et un des premiers dialogues est avec Hélène, les prénoms ont été modifiés, à qui on vient d'annoncer qu'elle souffre d'un cancer très grave. Il me semble qu'il y a dans le passage que je vais vous lire une définition, une description de ce que c'est le soin assez précise qui n'est pas le fait ici d'un soignant mais qui est le fait d'un proche qui prend soin. Nous serons tes fidèles, tes inconditionnels qui ne te laisseront jamais seul, même si ce face à face avec le cancer isole et ramène à soi, interpelle ce que nous sommes, bouleverse notre rapport au monde, il n'est soutenable qu'auprès des autres, avec eux, présent pour apaiser les souffrances, réconforter et préserver une envie d'espérer. En bien des circonstances, dit Emmanuel Lire, j'ai découvert que ceux qui combattent confèrent à leur lutte une signification qui dépasse leur seule cause. Il s'agit pour eux de ne pas renoncer aux valeurs dont ils s'estiment comptables, trouvant là de véritables motivations à ne rien céder afin de préserver leur intégrité. On a ici une première définition de ce que c'est que le soin comme une présence pour apaiser des souffrances, pour réconforter et préserver une envie d'espérer, c'est-à-dire continuer à rendre possible un futur où on puisse projeter et s'imaginer vivre ensemble. C'est l'idée aussi d'une forme de quête de sens aux limites de ce qu'est l'existence et une forme d'approche en humanité pourrait-on dire des personnes qui sont méprisées ou reléguées ou qui souffrent d'une maladie ou d'un handicap. Donc première caractérisation de cette éthique, une éthique, une attention, une présence à l'autre souffrant pour apaiser sa souffrance mais aussi pour préserver une envie d'espérer. Deuxième caractérisation, celle-là je l'attire d'un ouvrage de Marie-Claude Vallégeau, une approche philosophique du soin. Marie-Claude Vallégeau est cadre de santé en réanimation, elle était étudiante à l'espace éthique. Je remercie Virginie Niconel de m'avoir fait remarquer cet ouvrage et d'avoir attiré mon attention sur son importance pour les sujets qui nous occupent. Je vous cite quelque chose qui se trouve dans l'introduction de l'ouvrage et vous allez tout de suite comprendre en quoi cette éthique-là et ce soin-là est conçu comme l'ouvrage s'appelle l'éthique au cœur des petites choses et comme quoi c'est non seulement le fait de reconnaître que le soin est un travail mais aussi de souligner à quel point il passe dans des petites choses. Je cite Marie-Claude Vallégeau Le soin devient de plus en plus complexe. Les plateaux techniques se développent, les compétences se spécialisent. Parallèlement, l'organisation change. La mise en place des pôles concrétise les différentes logiques. Chacun s'attache à valoriser son activité pour intégrer la nouvelle dimension du système de soin. Or, quelle valeur possible pour ce qui n'est pas quantifiable, mesurable ? Quelle place cette dimension du chiffre offre-t-elle à la part essentielle de l'humain contenue dans le soin ? Ce que veut faire Marie-Claude Vallégeau dans cet ouvrage, dans son travail universitaire, c'est valoriser cette part du soin qui n'offre aucune visibilité et qui est notamment portée par les aides-soignants et en l'occurrence dans le service où elle travaille par les aides-soignants dans un service de réanimation. Je la cite encore. Dans cette proximité du quotidien, ces gestes simples, ces attentions sont fragiles et non visibles. En réanimation, là où la vie ne tient qu'à un fil, tout peut basculer, y compris cette attention à l'autre sans que le soignant lui-même le perçoive. Quel décryptage pouvons-nous faire de ce qui fait la singularité de la relation de l'aide-soignant et de la personne malade ? Pour le cadre de santé, il s'agit d'un temps pour comprendre, pour valoriser le soin au-delà de l'approche purement technique. Il n'est pas question d'opposer le travail des infirmiers à celui des aides-soignants ou de dénigrer l'apport indispensable des techniques les plus sophistiquées. Il s'agit de concevoir le soin aussi comme le geste le plus épuré, la parole la plus simple, pour laisser toute sa place à la sollicitude qu'il requiert. Deuxième caractéristique du soin ici analysé, après l'idée d'une présence et d'une présence attentive, c'est l'idée de quelque chose d'extrêmement épuré, d'une extrême simplicité, quelque chose qui s'exprime quasiment dans la nudité de la relation de soin et qui s'exprime par des actes, par des petites choses, en relation avec le soin et notamment avec cette fonction d'aide soignante. Et je pense qu'il y a là véritablement une particularité de la pensée du soin à l'espace éthique, c'est-à-dire que non seulement il y a un resserrement, un recentrage du soin sur les métiers du soin et de l'accompagnement et sur ce que font les professionnels concrètement qui exercent ces métiers, même si bien entendu on peut concevoir le soin de manière plus globale, mais il y a aussi une attention à l'ensemble des métiers du soin et on pourrait même dire à l'ensemble des fonctions du soin, ce que vous pourriez aussi bien penser aux relations de soin et d'accompagnement dans le cadre de la famille, pour les aidants familiaux ou dans le cadre des bénévoles et donc par les petites choses très concrètes où ça passe, ce qui est une autre façon de caractériser le travail ou les tâches n'ont parlé Tronto et Frédéric Vance. Donc, une présence, des petits gestes, des gestes concrets dans la nudité d'une relation. Troisième caractéristique, plus intellectuelle, celle-là, ou plus morale, c'est une forme de vigilance, une forme de rigueur critique qui impose parfois une forme de résistance ou de dissidence. Ici, je m'inspire d'un ouvrage de Bruno Aliuwa, aussi dans le cadre des enseignements de la collection aux éditions RS liées à l'espace éthique et je me réfère à la postface qu'Emmanuel Hirsch a donné de ce livre qui s'appelle Le procès des médecins de Nuremberg. Je cite un extrait de cette postface. Les limites, donc l'ouvrage est consacré au procès des médecins à Nuremberg à la fin des années 40, à la fin de la Seconde Guerre mondiale où ont été jugés les médecins qui ont mené ce que l'on hésite à appeler des expérimentations, des soi-disant expérimentations médicales pendant la Seconde Guerre mondiale sur des personnes qui évidemment n'avaient pas donné leur consentement, souvent sur une base scientifique extrêmement fragile et au mépris total des souffrances et des morts qu'elles ont entraînées. Donc je cite. « Les limites entre une transgression raisonnée et la barbarie sont incertaines parfois équivoques. Il est une rhétorique pour asséner parfois de manière subreptice des positions réfractaires au respect de la personne. » Nuremberg nous a enseigné à cet égard le devoir de vigilance et la nécessité de préserver une constante circonspection. Nous voilà convoqués en toute conscience à l'exigence d'une rigueur critique qui parfois impose la dissidence lorsque le renoncement moral équivaut à tolérer l'inacceptable. Ce que ces propos d'Emmanuel Hirsch commentant le livre de Bruno Allioua « Le procès des médecins de Nuremberg » c'est qu'on aurait tout à fait tort d'avoir une conception bisounours du soin ou bisounours du cœur. Le soin ce n'est pas seulement de la bienveillance de l'attention à autrui de la sollicitude c'est aussi une forme de résistance morale par rapport à ce qui apparaît comme quelque chose d'inacceptable ça peut entraîner amener à des formes de dissidence de résistance et donc cette rigueur critique par rapport à ce qui serait moralement inacceptable fait intégralement partie du soin. Autrement dit quand on parle d'éthique du soin l'éthique n'est pas quelque chose qui viendrait se surajouter au soin comme s'il pouvait y avoir un soin avant l'éthique et un soin qui pourrait être éthique ou ne pas être éthique c'est où il faut comprendre cette expression l'éthique du soin comme l'éthique qui est elle-même portée par le soin que le soin porte que ce que l'on peut réellement caractériser comme un soin porte en lui et ce que le soin porte en lui comme éthique c'est notamment une forme de rigueur ou de vigilance éthique par rapport à l'inacceptable et par rapport à ce que l'on ne doit pas accepter surtout venant de métiers du soin surtout venant de professionnels du soin surtout de ceux dont la fonction et la mission sociale dans la société est reconnue et définie comme une forme de prendre soin quatrième et dernière caractéristique de ce soin tel que je crois autour d'Emmanuel Hirsch nous le concevons à l'espace éthique c'est comme une forme aussi de discernement et probablement une forme d'autonomie du discernement des soignants je m'inspire ici d'un extrait que vous trouvez au tout début du premier tome du traité de bioéthique où Emmanuel Hirsch montre qu'il y a une forme de discernement des soignants ou des professionnels du soin et de l'accompagnement qu'il ne faut absolument pas écraser sous des normes ou des protocoles ou sous des préconisations ou sous des directives parce que cet exercice d'un discernement cet exercice d'une compétence d'un savoir-faire d'un exercice d'une réflexion personnelle et d'une délibération et d'arbitrage fait elle aussi intégralement partie de ce que c'est que le soin je cite cette introduction générale au premier tome du traité de bioéthique pour illustrer cette idée les missions du soin engage auprès de personnes plus vulnérables que d'autres plus dépendantes plus menacées dans leur dignité leur liberté leur droit elle sollicite une éthique de l'attention et de la précaution une considération humaine ça c'est tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent mon quatrième point se situe juste après l'effort de discernement se montre indispensable dans un domaine où culmine tant d'impératifs et tant d'enjeux qu'il convient d'identifier d'analyser de hiérarchiser alors que doivent être prises en compte de multiples considérations souvent contraignantes et parfois même contradictoires qu'en est-il aujourd'hui de l'autonomie reconnue aux professionnels de santé et on pourrait dire du médico-social qu'en est-il aujourd'hui de l'autonomie reconnue aux professionnels de santé de leur capacité d'assumer leurs responsabilités propres alors qu'ils apparaissent plus que jamais entravés par la lourdeur de dispositifs réglementaires administratifs qui compromettent parfois la nature et la qualité des soins autrement dit dans cette idée de soins telle qu'elle est pensée ici vous voyez que s'exprime une forme de préoccupation pour l'autonomie des professionnels du soin et de l'accompagnement pour dire vite pour l'autonomie des soignants on parle souvent quand on parle d'éthique du soin d'une préoccupation pour l'autonomie des soignés des patients des malades des personnes dont on prend soin ou que l'on accompagne ici de manière intéressante il y a l'idée que dans le soin il y a une forme de responsabilité et que ce soin ne peut véritablement s'exercer que si celui qui le prodigue dispose d'une forme d'autonomie et notamment si d'une forme d'autonomie a exercé son discernement son jugement critique sa capacité d'identifier d'analyser de hiérarchiser les enjeux dans un contexte extrêmement contraint donc vous voyez que le soin ainsi conçu qu'à la fois comme présence à la fois comme geste petit geste geste très concret dans le quotidien et la nudité parfois des corps mais aussi comme forme de résistance ou en tout cas de vigilance par rapport à ce qui serait de l'inacceptable et par exercice d'une forme de discernement de jugement critique vous voyez qu'il y a une conception du soin qui allie à la fois des éléments qu'on pourrait considérer comme relevant de l'affect ou de l'émotion ou d'une morale ou d'une éthique du sentiment et puis des éléments qui ont discernement et esprit critique qui relèvent beaucoup plus d'une forme d'intellectualité et je crois personnellement que la force de cette conception du soin c'est justement de ne plus opposer dans le soin cette dimension affective et cette dimension active d'exercice d'une autonomie d'un discernement d'une intelligence d'une expertise d'une compétence et de les réunir alors je vais finir parce que mon temps est quasiment écoulé je vais finir par une dernière citation d'Emmanuel Hirsch qui se trouve dans la maladie entre vie et survie qui résume ce que j'ai essayé de vous dire et si Léo m'y autorise j'essaierai de vous passer une vidéo je ne suis pas du tout sûr d'y arriver mais si je n'y arrive pas je vous aurai donné ma conclusion ma conclusion est la suivante donc c'est un extrait d'Emmanuel Hirsch dans la maladie entre vie et survie dans l'extrême faiblesse l'extrême détresse et jusque dans l'impuissance de la mort la dignité et le signe intangible de notre commune humanité rejoindre et soutenir celui qui est isolé par la souffrance ultime anéanti par une débâcle qui affecte toute volonté de survie c'est se refuser à la solitude absolue de la douleur humaine rappelant et exprimant la fraternité toujours possible de notre communauté je crois qu'on a là en quelques mots l'idée que le soin certes il s'exerce dans une relation dans une relation à autrui et souvent dans une relation inter-individuelle à autrui mais qu'au sein même de cette relation inter-individuelle ce que l'on essaye de faire exister ce que l'on essaye de préserver c'est l'idée de notre intangible et commune humanité et c'est l'idée d'un non-abandon d'un refus de laisser autrui souffrant malade en situation de handicap de le laisser dans une forme de solitude qui serait contradictoire avec anticuèrement contradictoire avec l'idée de solidarité humaine alors je vais essayer de vous partager pour finir et de vous illustrer cela en vous passant une vidéo qui dure pas plus de 5 minutes qui dure 5 minutes exactement de Florence Brault qui est soignante en gériatrie dans un service de gériatrie et c'est des propos qu'elle a tenus aux assises des EHPAD il y a quelques mois et qui me semblent résument de manière extrêmement claire et forte ce que je viens de vous dire est-ce que vous voyez l'écran oui c'est bon oui c'est tout bon bonjour alors je ne suis pas très bien placée non mais c'est parfait en fait parce que ça va être beaucoup plus rigolo comme ça en fait le 1er avril 2020 en pleine crise sanitaire une députée a annoncé que ma voisine Caroline avait repris la blouse pour soigner et sauver des vies je suis désolée j'ai le droit ok c'est cool et donc Caroline Fiat a repris la blouse pour soigner et sauver des vies merci sur Twitter une anonyme courageusement planquée derrière son anonymat a répondu elle ne sauve pas des vies elle change les couches des mémés la nuit et ça a été très emblématique de ce qu'on a vécu en fait on était applaudis tous les jours à 20h mais bon nous à 20h on s'en foutait on était au boulot moi j'étais chez moi à la campagne et j'entendais pas les applaudissements ou j'étais au boulot et je n'entendais pas non plus et à côté de ça on nous a crachés dessus et on a continué à nous cracher dessus et même encore maintenant puisqu'on nous compare actuellement à des nazis avec des méthodes de tortionnaires à la main gueuleux et on a vécu ça depuis des mois et on va continuer à le vivre pendant la deuxième vague c'est à dire que d'un côté nous sommes des héros et d'un autre côté nous sommes des tortionnaires et nous au milieu on fait juste notre boulot et notre boulot justement il est un petit peu particulier donc je suis désolée ça va être vous le cobaye monsieur Rabuel je vous en prie faites-vous plaisir je viens de me désinfecter les mains je tiens à vous le dire vous ne vous abonnez pas ça va ? vous le vivez bien là ? vous n'êtes pas gêné un petit peu ? il y a un peu de monde il y a beaucoup de monde en fait je vais m'arrêter là parce que ça va devenir un peu trop sinon en fait mon boulot moi c'est ça c'est à dire que tous les matins je rentre dans une chambre j'allume la lumière enfin pas tout de suite j'ouvre un peu les volets d'abord et je m'approche d'une personne qui ne me connait pas parce qu'elle a la maladie d'Alzheimer et tous les matins mon boulot c'est ça c'est en fait je vais lui toucher tout le corps je vais la déshabiller entièrement et je vais laver tout son corps le sexe, les fesses, tout et je vais la rhabiller et c'est ça mon boulot d'être soignante c'est pas sauver des vies c'est pas tout ça c'est ça et ça c'est quotidien c'est tous les jours et pour cette personne c'est une personne différente chaque jour et c'est le plus beau métier du monde parce qu'en fait c'est tout simple mais s'il y a 100 résidents dans un EHPAD ça va être avec 100 personnes une relation différente avec 100 personnes je vais devoir créer un lien mettre une personne en confiance par mon attitude par mes mots par mon regard par ma posture pour qu'elle accepte que je la touche que je la déshabille que je la lave que je l'habille que je lui donne à manger que je m'occupe d'elle de A à Z toute la journée et toute la nuit vous le vivez bien ? moi je le vis bien je fais plutôt un beau métier en fait et ce métier on parle souvent de vocation et c'est pas une vocation j'ai pas été appelée par Dieu un jour qui m'a dit va bosser en EHPAD je l'aurais envoyé chier en fait s'il m'avait dit ça donc c'est pas du tout une vocation c'est juste une évidence c'est-à-dire que je suis là pour les personnes qui sont parmi les plus vulnérables de la société là où je travaille ils sont très âgés et très démons mais démons à un point que parfois les gens ne peuvent même pas imaginer et en fait mon métier d'aide soignante va consister à apporter à chacun une technique de soins différentes avec certains je vais parler breton alors je parle pas breton donc je vais paraguiner des trucs qui ressemblent vaguement à du breton avec d'autres je vais tutoyer avec d'autres je vais vous voyer avec d'autres je vais tutoyer et vous voyer en 5 minutes c'est-à-dire que je vais passer de l'un à l'autre avec d'autres on va m'appeler maman et je vais laisser faire parce qu'à ce moment-là je suis sa mère et si elle accepte que je sois sa mère et bien ça va marcher comme ça avec d'autres je vais juste essayer d'esquiver les coups parce que je vais me faire frapper avec d'autres et bien il va y avoir de la tendresse et je vais câliner et on va me dire c'est pas professionnel à juste distance mais c'est mon métier et en fait mon métier c'est d'avoir des relations tantôt amicales tantôt maternelles tantôt soignantes tantôt cadrantes tantôt plein de choses et d'en faire une profession et d'en faire une de valoriser cette relation et mon métier c'est ça en fait c'est de créer une multitude de relations de créer 100 relations différentes avec 100 résidents différents et c'est ça qui fait que j'ai une valeur professionnelle alors cette chère Béa qui ne m'écoute pas aujourd'hui et qui ne me suit plus sur Twitter et qui ne vous suit plus sur Twitter parce que je pense que nous l'avons bloqué toutes les deux en fait au même moment ah moi je l'ai bloqué je l'ai insulté d'abord et après je l'ai bloqué c'était très jouissif bah en fait Béa donc je sais pas où vous êtes en ce moment mais franchement merci parce que changer les couches des mêlées la nuit c'est ce que je fais de plus beau dans ma vie et c'est le meilleur compliment que vous puissiez me faire je vous remercie voilà on finit là dessus je trouve qu'il y a beaucoup d'écho avec des développements que j'ai fait tout à l'heure et on tient à votre disposition évidemment la liste des ouvrages que j'ai affiché tout à l'heure pour que vous puissiez vous repérer dans ces travaux voilà parfait merci beaucoup Fabrice c'était un bel exposé qui finit par un beau témoignage bon il y a eu quelques questions alors bon voilà tu vas avoir 86 merci là qui vont arriver donc il y a une question qui je concerne le lien entre la compétence et l'idée de soin je pense que mon intervention va en partie y répondre mais peut-être que tu aurais un mot à dire là dessus et puis la première question comment peut-on relier le soin à la notion complexe d'empathie alors tu n'as pas ton micro ton micro n'est pas excuse-moi sur le rapport entre le soin et l'empathie bien entendu il y a des rapports très étroits et je l'ai notamment on le voit notamment dans les travaux de l'éthique du CAIR je trouve que c'est eux qui le disent de la manière la plus intéressante avec l'idée que le soin n'est pas le fait de sortir de sa perspective à soi d'une préoccupation égocentrique pour soi-même à celle de ma communauté à celle de la communauté plus large jusqu'à des principes universels de justice mais que c'est d'abord une relation à l'autre et que le soin c'est intégrer la perspective de l'autre sur sa vie sur le monde sur les choses sur la relation qui nous avec soi-même et essayer de ressentir en partie même si c'est sans doute impossible d'essayer de ressentir en partie la façon dont il perçoit et conçoit le monde donc évidemment même si j'ai conscience d'utiliser ici une définition de l'empathie assez sommaire mais malgré tout cette dimension est très présente sur le lien avec la compétence évidemment mais ça j'y suis revenu aussi et là vous pouvez regarder notamment les travaux que j'indiquais de Patricia Paperman et de Pascal Molinier qui montrent très bien à la fois comment il y a une compétence du soin qui est systématiquement masquée et qui est dissimulée mais moi je trouve que c'est la très belle idée de Toronto c'est qu'il faut lutter contre la dévalorisation et l'invisibilisation du soin et de l'ensemble des métiers du soin au sens le plus large mais ça ne doit pas en même temps nous faire oublier qu'il y a une forme de discrétion du soin et de tact et de délicatesse où il ne se montre pas et en particulier où il ne montre pas le travail et la compétence que ça suppose et c'est une forme de grâce c'est comme la grâce de la danseuse bien entendu qu'il y a du travail derrière la danseuse derrière le ballet il y a un travail il y a une compétence évidente mais la grâce survient à partir du moment où on oublie le travail pour ne plus voir que la beauté du geste de la danseuse et le soin c'est un peu pareil c'est à dire que c'est un travail ou une compétence qui parvient à se faire oublier si elle est complètement visible et visibilisée si on n'arrête pas d'attirer l'attention sur elle je ne vois pas comment cette grâce du soin peut survenir donc c'est très lié mais en même temps c'est quelque chose qui a vocation peut-être à s'invisibiliser ou en tout cas à se faire discret dans la relation de soin parfait bonjour 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 Sous-titrage FR ?